Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien revient aujourd'hui, ce mardi, avec Abdkrim Boudre, porte-parole de Nebni. Nebni, le collectif Think Tank, qui nous a habitués depuis 2011 à nous faire des propositions sur l'Algérie, les politiques publiques et la perspective du pays et de son économie. Abdkrim Boudre, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité qui fait que nous recevons une deuxième fois, je crois, ou une troisième fois, M. Boudre à Radio M, c'est évidemment la réunion de la tripartite et ce point central, dans son ordre du jour, la présentation d'un nouveau modèle de croissance par le gouvernement. Alors, la première question. M. Boudre, vous étiez présent à ce forum, tant attendu. Est-ce que la montagne a accouché d'une souris ? C'est un peu le sentiment que nous, journalistes, avons eu dans le suivi et la couverture de cet événement. C'était une tripartite. Moi, j'ai assisté à celle de 2013 et celle de 2015. J'ai assisté aux deux. On avait l'impression que c'était un peu le même format, le même exercice. Nous, nous étions partis parce qu'on s'attendait à la présentation de ce nouveau modèle de croissance. C'est le nom qui a été donné entre-temps. Ce n'est plus le nouveau modèle économique, et tant mieux. Donc, il y avait une valeur ajoutée sur ce point. Le premier de l'ordre du jour. Maintenant, le format tripartite, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est des prises de parole, des discours sur des intentions. Probablement, il est à chaque fois un peu frustrant. Pour rappeler à nos amis auditeurs ce qui s'est passé, la présentation des interventions, enfin, les interventions des acteurs sociaux, des partenaires sociaux étaient ouvertes au public et à la presse, retransmises en direct sur plusieurs chaînes de télévision. Et lorsque nous sommes passés au cœur de l'ordre du jour, c'est-à-dire la présentation du nouveau modèle, le ministre des Finances, M. Abdelhamad Ben Khalfa, au moment de son intervention, le chef du gouvernement a demandé, le président du premier ministre a demandé aux journalistes de se retirer et le direct a été interrompu. Qu'est-ce qu'il y avait de si important qu'on a caché au public dans la présentation de M. Ben Khalfa ? Sincèrement, je ne pense pas qu'il y avait quelque chose à cacher. Le ministre des Finances a présenté le travail de la Task Force. Il y a une task force de six experts indépendants qui ont travaillé gracieusement et soumis un rapport. Donc, il en a présenté une synthèse dans laquelle il y avait des éléments de vision, de prospective dont on pourra en parler au besoin. En attendant qu'on ait le document, parce qu'on n'a pas encore eu le document de travail de la Task Force, donc personnellement, j'ai noté d'ailleurs tout ce qu'avait dit M. Ben Khalfa, je ne vois aucun élément qui devait être caché. Donc voilà, je n'avais même pas fait attention. Je pensais que c'était juste la pause déjeuner pour la presse, mais effectivement, il y avait une partie qui n'était pas ouverte aux médias et je ne vois pas de mon point de vue. Alors, on va continuer ce débrief en déroulant un petit peu les séquences de ce plan, parce qu'il y a des séquences. Il y a une séquence d'urgence 2016-2019 où il y a un paquet de mesures qui sont supposées répondre à l'urgence et puis il y a une démarche beaucoup plus structurelle qui a comme objectif de sortir de l'économie algérienne, la dépendance à la fiscalité pétrolière et qui a comme horizon 2035. Sur la première partie, est-ce qu'il y avait dans l'intervention de M. Ben Khalfa quelque chose de concret que le public ne connaît pas encore ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de concret ? Oui, c'est-à-dire qu'il a présenté des éléments, encore une fois, je parle de la présentation de M. Ben Khalfa, pas du travail de la Task Force que nous n'avons pas encore eu. On le commentera quand on le recevra. Il y avait d'abord des éléments de diagnostic que nous partageons, c'est-à-dire qu'il a dit clairement que le problème de l'Algérie n'est pas la baisse conjoncturelle du prix du baril, mais que c'était des problèmes beaucoup plus structurels. Il a parlé de la nécessité de réformer la gouvernance. Il a parlé de ça. Un point très cher pour l'Algérie. Il a dit que nous partageons le maintien de l'ambition sociale de l'État algérien, mais en corrigeant ce qui ne fonctionne pas jusque-là. Donc il y avait des éléments de vision, mais aussi des jalons qui, par rapport à ce que nous avons fait en tant qu'une BNI, on n'était pas en défasage. Restons sur cette partie-là. On parle de 2016-2019 et du constat. Donc 2016-2019, ça signifie qu'il y a un plan. Le Premier ministre a fait plusieurs fois référence à un cadrage pluriannuel du budget. Est-ce qu'on a des éléments sur ce cadrage dans cette réunion ? Non, il n'est pas allé jusque-là. À ma connaissance, j'étais en train de revoir un peu les notes que j'ai prises. Il a parlé de plusieurs axes, notamment un. Il a parlé de l'échec de l'ancien modèle. Ça, c'était clairement assumé. La nécessité d'une vision rénovée, articulée sur deux temps. Il a parlé des leviers. Alors, il en a cité plusieurs. Donc une orientation audacieuse de l'investissement, le recours au marché. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été annoncé. Le partenariat public-privé, mais également au marché. Donc on a entendu marché international. La nécessité de faire une diversification par rapport au domaine sur lequel on a des facteurs de compétitivité. Il a parlé d'un choix plus prononcé pour l'agriculture, le soutien à l'agriculture et à l'agro-industrie. Il a parlé également d'ajuster le rôle de l'État pour laisser un peu plus de place au marché. et puis il a annoncé des pistes, mais il n'a pas chiffré sur la nécessité. Alors, il a parlé d'un objectif qui semble ambitieux, c'est-à-dire d'atteindre un niveau de fiscalité ordinaire de l'ordre de 50 %. Donc, il n'a pas dit, je crois, à quelle échéance. C'est très important. Oui, oui, d'accord. Je prends note. Donc, mais l'équilibre de la structure du PIB... Donc voilà, il y avait des déclarations de principe sur lesquelles on ne peut qu'être d'accord en majorité. Après, toute la question, je suppose que nous nous posons tous, que nous avons posée séance tenante, nous, c'était de dire, OK, mais comment on va y arriver ? Comment on va faire ? Quelles sont les garanties que l'on doit se donner les uns aux autres pour pouvoir... Alors, peut-être que cette partie-là qui manquait dans la présentation du ministre des Finances, M. Ben Khelfa, elle est dans le document de la task force, c'est-à-dire des éléments chiffrés, des objectifs d'étape dans les différents cadrages, et puis le coup d'envoi, à quel moment ça démarre ? Est-ce que, selon vous, vous avez eu, les présents, le sentiment que ce document faisait problème ? C'était pour cela quand vous ne l'avez pas donné ? Sincèrement, je ne sais pas. Je suppose, comme vous, qu'il doit y avoir des arbitrages à faire. Nous, ce que nous avons proposé, séance tenante, c'était de demander au Premier ministre de considérer que cette rencontre est le point de départ d'un débat sur la base de ce document. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce qu'on ne considère pas que ce document est validé, mais que le débat est ouvert. Nous comptions l'enrichir avec d'autres pour qu'éventuellement, à la rentrée sociale, on ait quelque chose qui fasse un peu plus consensus et qu'en tout cas, nous, on aurait le temps de commenter. Éventuellement, d'enrichir. Mais il faut déjà qu'on prenne connaissance du travail de la Task Force. Donc, notre vendication, c'est que ce document soit rendu public tel quel et pas après intervention de l'administration. Vous êtes porte-parole du collectif Nebni. Donc, vous connaissez un petit peu les pratiques pour ce qui est des think-think indépendants qui proposent un rapport à une institution. En général, le rapport a vocation à devenir public quasiment en même temps. Oui, oui, c'est ça un peu. Bon, nos amis de la Task Force ont fait un travail que je suppose louable. Nous les avons félicités et nous soutiendrons toutes les idées. Maintenant, peut-être que l'administration, elle, n'est pas habituée à ce type d'exercice, c'est-à-dire d'une réflexion un peu d'experts indépendants. C'est-à-dire, les experts ont fait un travail qui est leur propriété intellectuelle, qui doivent assumer que nous devons critiquer, commenter en tant que tel. Donc, nous demandons... Pour lequel ils n'ont pas été rémunérés, peut-être, d'ailleurs. Pour lequel ils ont, je pense, refusé à être rémunérés. Et ça, il faut le saluer. Et c'est très bien. C'est un peu l'exercice que font beaucoup d'autres, comme Nebni. Et maintenant, le premier temps, c'est que ce rapport soit rendu public, qu'on discute un peu vision d'experts, d'analystes. Après, le gouvernement est libre de prendre ou ne pas prendre ce qu'il a envie de prendre et d'adopter une nouvelle mouture qui est la sienne. Et c'est tout à fait normal, à la limite. Et à ce moment-là, éventuellement, on commentera ou pas. Mais, c'est-à-dire, diluer un peu ce travail... Bon, mais ce n'est pas ce qui a été dit. C'est-à-dire, on attend qu'il soit publié. Et soyons positifs. Je pense qu'on pourra travailler sur cette base et alimenter, y compris le gouvernement. On pourra travailler sur cette base une fois qu'on saura ce qu'il y a dans cette base-là. Donc, il y a un coup d'envoi, quelque part, qui est mon camp. Ça, c'est dommage de ne pas avoir le document de la Task Force et d'avoir une version revue substantiellement par l'administration. Si ça devait être le cas, je pense que la Task Force récupérerait sa possibilité, sa liberté de publier ce qu'elle a produit. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Sur un plan moral et éthique, je pense que... Est-ce que... Alors, moi, j'ai eu le sentiment quand même que l'idée du gradualisme, qui a été soutenue par différents intervenants, M. Mbelfa notamment, dans la conduite de la réforme, cacher une volonté de quand même gagner encore un peu de temps et peut-être de ne pas s'engager tout de suite dans des réformes, dont on sait qu'elles peuvent, dans un premier temps, ressembler d'abord à un ajustement, c'est-à-dire à un ajustement de la demande solvable vis-à-vis de l'offre. C'est-à-dire que l'Algérie vit, en tout cas, le budget de l'État, et l'État vit au-dessus de ses moyens depuis que le prix du pétrole a baissé. Et je ne sais pas si vous, vous l'avez ressenti. Reportez à plus tard ce qu'il faut faire. Lors de la tripartite ? Oui. Non, en tout cas, dans les déclarations, je ne l'ai pas senti comme ça. J'ai senti que le sentiment d'urgence un peu s'installe, mais en fait, c'est une impression. Elle peut être vraie ou fausse. Et que sur le plan du discours, cette idée de l'urgence, d'ailleurs, le plan articule le long terme avec le moyen terme et le court terme. Maintenant, la question est est-ce que ce qui est en train d'être fait est à la hauteur de ces enjeux ? Est-ce que ce qui est enclenché est à la hauteur de ces enjeux ? Donc, le collectif ne venait. Nous ne disons pas que rien n'est fait. Nous disons que les choses sont faites, mais ce n'est pas suffisant. Nous perdons du temps, là encore. Nous perdons du temps, là encore. Alors, on peut être un peu plus précis, M. Boudrin. La trajectoire budgétaire de 2016 n'est pas conforme à la loi de finances pour 2016. Il y a encore un déficit. Il y a un déficit supérieur à ce qui a été projeté puisque le prix moyen du baril de pétrole était pendant le premier quadrimestre à 32 dollars. Et la prévision est de 45. Donc, il va falloir combler un déficit dans le déficit. Alors, ce que nous, observateurs, on attendait de cette tripartite, et de ce modèle, c'est que déjà, il nous donne les clés pour une loi de finances complémentaire en 2016. Est-ce que ce n'est pas le premier indice du fait que le gouvernement n'a pas ou n'a pas les coups d'effranche pour engager les mesures qu'il faut pour s'adapter ? C'est une vraie question. Rien ne nous autorise à penser que nos amis experts ne l'ont pas prononcé. Je pense qu'ils sont sérieux, rigoureux dans leur démarche. C'est quelque chose qui s'impose. Donc, on s'attendait comme toi, SN, à ce que ça soit annoncé. Ça ne l'a pas été. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait. Donc, c'était un exercice de communication. Et c'est ça, les tripartites. Il ne faut pas non plus s'attendre quand on va à une tripartite. C'est le format institutionnel, habituel. Rien ne nous indiquait que ça allait changer. Donc, c'est frustrant si on s'attend à ce qu'il y ait ce type d'engagement sous cette forme. Est-ce que la tripartite, telle qu'elle est organisée depuis des années, est le format ? Nous pensons que non. Maintenant, ce qu'on a appelé le Premier ministre dans notre intervention lors de sa tripartite, c'est de dire, à la limite, sur les solutions, il y a quasiment convergence. Tu as toi-même rappelé qu'un ancien ministre avait dit que tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais tout le monde sait que ça ne se fera pas. Donc, on a dit, consacrant du temps à nous interroger pourquoi ça ne se fait pas. Ce n'est pas parce que vous ne le voulez pas. Ce n'est pas parce que les solutions sont mauvaises. Il y a des explications ailleurs sur le comment. Et nous avons proposé un certain nombre de pistes sur le comment. Aujourd'hui, nous devrions, en tant que collectif Nebni, nous le disant, nous intéresser aussi à la façon de faire, à la réalité de notre administration, des capacités des pouvoirs publics et essayer d'enclencher des choses à ce niveau-là. Sur le comment, Nebni a fait une proposition, parmi plein d'autres, probablement très intéressante, celle de la delivery unit, c'est-à-dire d'une instance latérale qui serait à côté du lieu de décision, la présidence de la République ou le Premier Ministère, et qui serait en charge de conduire le changement. On a eu à un moment le sentiment que la Task Force pouvait un peu pallier à cette proposition. Elle ne l'a pas été tout à fait. si les propositions de la Task Force restent dans un tiroir, si on ne les connaît pas, s'il n'y a pas de suite immédiate à ce qui a été proposé, qu'on ne connaît pas d'ailleurs dans sa version chiffrée, est-ce que finalement, le comment ne devient pas le vrai problème définitivement ? C'est vrai, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Nous voulons penser qu'il y a une vraie volonté que nous avons à faire à des gens qui, comme toi, comme moi, veulent que les choses avancent et ils n'ont aucune raison de ne pas le vouloir. Donc nous travaillons sur ce postulat. La question du comment pose plusieurs questions elle-même. C'est-à-dire, un, c'est ce qu'on a proposé aujourd'hui lors de cette tripartite, c'est qu'il y ait un engagement chiffré et quantifié avec des responsabilisations, c'est-à-dire un vrai plan d'action. C'est-à-dire, si nous ne savons pas qu'est-ce qui va être fait chaque trimestre, à la fin d'année, et qui va le faire, qui est responsable de ça, et on l'a dit à M. le Premier ministre, de dire, vous aussi, vous devez prendre votre responsabilité et de dire quelles sont les, parmi ces réformes, celles que vous devez vous-même assumer si on n'a pas de calendrier. C'est-à-dire, tout le reste, c'est des intentions. Tu as raison, si on me dit, on va atteindre 50% de la fiscalité ordinaire à quelle heure, 2030, 45, voilà, tout le monde sera mort à cet horizon-là, comme l'a dit un célèbre économiste, nous serons tous morts. Donc, la délivrée unite répond à une problématique, ce n'est pas toute la problématique du comment. Elle répond à la coordination des réformes. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on réforme par temps de tempête, ça va être le cas, ce n'est pas comme on est en eau calme, il faut un leadership et une animation des projets différents. Il faudrait qu'il y ait des gens qui ont la capacité à plonger au cœur de chaque réforme pour analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et proposer des solutions. C'est ça, le travail d'une délivrée unite. Alors, dans beaucoup de pays, c'est installé au niveau de la présidence de la République, ça peut être installé au niveau de la chefferie du gouvernement, nous avons hésité au niveau du collectif Nebnim, à aujourd'hui, le débat n'est pas tranché, donc nous demandons que cette idée soit examinée, nous ne disons pas que c'est la panacée, que c'est maintenant aujourd'hui, les capacités de coordination ne permettent pas, et ça, ce n'est pas faire offense aux institutions que le dire, de coordonner un plan ambitieux. C'est très compliqué, c'est énormément de boulot et aujourd'hui, les institutions ne sont pas dotées de cette capacité. En parlant de la délivrée unite, nous parlions de cette capacité. Si les gens nous disent qu'on n'a pas besoin de délivrer unite, ça veut dire qu'ils sont en train de nous dire que les ministères actuels, la chefferie actuelle, la présidence actuelle disposent de ces compétences de coordination des réformes, ce qui est, à notre avis, une totale erreur. Ce qu'on a entendu, on n'a pas encore... On peut le reformuler autrement, M. Boudin, les institutions actuelles, la présidence, le Premier ministère ne disposent pas des compétences pour coordonner... pour coordonner un plan de réformes ambitieux et rapide. Mais ça, on l'a dit depuis longtemps. On le dit avec tout le respect que nous devons aux institutions. Mais respecter et être poli, ça ne veut pas dire des contre-vérités. Donc, nous essayons d'être équilibrés dans notre propos. Aujourd'hui, on l'a dit au Premier ministre quand il nous a reçus il y a longtemps. Donc, on ne pourra pas mettre en œuvre si d'aventure la feuille de route qui a été proposée par la Task Force est retenue parce que même cela n'est pas encore gagné. On n'a pas la possibilité de mettre en œuvre avec l'architecture actuelle des institutions. Il faut se doter de ça. C'est-à-dire, nous, on est positif au sein de l'EBNI. On regarde ce qui peut être fait positivement. Ce n'est pas compliqué d'installer. Il y a des pays qui sont hautement moins... des États hautement moins forts que le nôtre qui ont installé des délivres réunits et ça peut fonctionner. On ne dit pas que la délivrerie unique est une panacée. Il y a des gens, il y a des papiers qui ont été critiques. Il y a des articles scientifiques qui ont considéré que ça posait des problèmes de prérogatives par rapport au rôle des ministères. On comprendrait que l'administration aujourd'hui résiste. C'est-à-dire, les ministres ne voient pas l'intérêt de devoir rendre compte à un palier supérieur. Et ça se comprend. Mais l'intérêt de l'État, l'intérêt de conduire des réformes, nous l'imposent. Maintenant... On a l'exemple, vous connaissez un peu la problématique de la bourse. On a un exemple parmi les recommandations de ce nouveau modèle de croissance. C'est de pousser le management des entreprises publiques à gérer ou à aller se financer eux-mêmes sur le marché pour le développement des EPE. Et au même moment, des nouvelles nous venaient de la bourse d'Alger sur l'échec complet de l'ouverture du capital de la société de Nkbera. Donc on a un peu une idée de comment ça risque de se passer si jamais on va... Voilà un exemple. Voilà un exemple. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que quelque part on a les capacités de prendre la problématique de la bourse, de la décortiquer, de l'analyser, de voir les maillons faibles, d'identifier les causes et de proposer des solutions ? C'est ça le rôle du delivery unit. Une delivery unit, c'est un groupe de travail fait d'ingénieurs en recherche opérationnelle, en économie, en finance, et on leur dit voilà, j'ai un problème. Aujourd'hui, la bourse ne marche pas. Qu'est-ce que vous proposez ? Ils vont plonger, ils vont faire de l'analyse factuelle sur la base de données réelles pour analyser, décortiquer, proposer des solutions. Sauf que, les delivery unit vont plus, c'est-à-dire qu'ils vont proposer une feuille de route avec des leaderships sur les différentes actions. Je n'ai pas envie de vous mettre mal à l'aise et faire en sorte que vous ne soyez plus invité aux tripartites, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aujourd'hui un problème de légitimité politique et de qualité morale des acteurs qui est plus ample qu'en 2011, au moment où vous sortiez les 100 propositions pour commencer à réformer l'Algérie et éviter l'iceberg. Moi, j'ai regardé la télévision La Tripartite. Le Premier ministre est un acteur. Il est, à travers sa fille, impliqué dans Panama Papers. M. Bouchoir-Baffi a une intervention. Il est lui-même impliqué dans Panama Papers. On avait, dans le panel, il y avait M. Roule qui est impliqué dans les affaires d'autorhôtes Ouest. Est-ce qu'on n'est pas avec un gouvernement qui est tellement usé que même avec, voilà, en prenant toutes les mesures que vous préconisez, il n'a pas la possibilité politique de mettre en œuvre ? Les questions de gouvernance sont des questions réelles. C'est-à-dire, nous avons écrit que nous allons, on l'a écrit en 2011, 2012, que nous risquons d'affronter l'iceberg avec des institutions affaiblies. Et ça, on l'a dit, il y a 4 ou 5 ans. C'est-à-dire, la tendance, l'économie, la gouvernance est une science bête. Il faut juste regarder la réalité et ensuite, à la limite, extrapoler. La situation de nos institutions à tout point de vue sur le plan de la gouvernance, elle est ce qu'elle est, elle est faible. Tous les classements internationaux, mais encore une fois, nous nous plaçons dans la trajectoire d'un État qui va nous dépasser, qui a commencé avant nous, qui va se poursuivre après nous, et nous ne pouvons que nous inscrire sur cette perspective-là qui, la seule, nous intéresse. Mais effectivement, c'est-à-dire, des institutions de plus en plus affaiblies, un manque de légitimité politique, couplé à des problèmes de gouvernement, c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'aujourd'hui, si vous restez faiblement transparents, si on ne sait pas comment les idées sont prises, si une feuille de route qui a été faite, vous commettrez l'erreur à la limite de ne pas la publier, ça va encore aggraver votre cas et le nôtre avec. Donc, on n'a aucun malaise. M. Voudray, alors, Neubly, toujours en général un coup d'avance sur la conjoncture, il y a un sujet qui a été abordé dans la tripartite, c'est celui qui, paradoxalement, a été le plus concret, c'est celui de la réforme du système de retraite, on a mis en place une commission pour faire des propositions et entre-temps, on a supprimé le départ à la retraite sans condition d'âge. Alors, vous, vous avez pointé autre chose. A Neubly, vous avez pointé le fait qu'une partie des Algériens au travail, donc, durant ces années-là, ne cotise pas pour la retraite parce que cette partie-là travaille au noir et elle est dans le système parallèle et que c'est une sorte de bombe à retardement sur le plan social pour les années qui viennent. Est-ce que le gouvernement, est-ce que la tripartite a aussi pensé à prendre en charge ce volet-là quand elle apporte la retraite ? Parce qu'on a l'impression que la remontée de l'âge de départ à la retraite est la panacée dans la pensée du gouvernement alors qu'il y a l'assiette qui cotise qui est faible. Ça, c'est une vraie question. Tu as une meilleure mémoire que moi en rappelant que Nabni avait commis un papier qui s'appelait un peu la retraite l'autre iceberg un peu qu'on voyait venir. On voyait qu'il y avait un gros déficit sur ça mais en même temps comme sur les autres dossiers le gouvernement a envie de continuer à être dans une trajectoire un peu de dépensière. Donc ce qui a été proposé c'est en quelque sorte c'est ma compréhension parce qu'on n'a pas eu de communication écrite j'ai entendu le discours du ministre du Travail c'était un peu de sauver la Caisse nationale de retraite la CNR donc ils étaient là dans une optique d'urgence on a un problème de déficit il nous faut ajuster et la variable d'ajustement c'était l'âge de la retraite ce qui est une bonne chose c'est-à-dire donc on ne peut pas partir à la retraite avant 60 ans pas 65 ils ont annoncé donc 60 ans maintenant un des intervenants notre ami Samy Boukaïla a intervenu sur ce point particulièrement en disant que voilà il y a toute la question d'augmenter l'assiette plutôt que de rester sur sur ces maintenant c'est deux exercices différents c'est-à-dire sauver la CNR est une chose louable qui a priori est une très bonne chose maintenant il faut poursuivre ce travail-là en attaquant la question de l'informel mais là peut-être qu'il faut saluer le travail qui a été fait par la CNAS ces derniers mois ils ont fait un travail de mon point de vue titanesque ils ont fait une actualisation un peu ils ont invité des entreprises ils ont eu beaucoup de boulot et je pense que ça a beaucoup marché les résultats sont bons il faut les encourager il faut dire quand ça nous a mis de la CNAS de loin apparemment beaucoup mieux ça a été fait un peu ils n'ont pas fait beaucoup de tapage mais en tout cas moi en tant qu'employeur j'ai été confronté j'ai vu à quel point ils ont été professionnels à l'écoute des gens ils ont cherché réellement et c'est comme ça qu'on pousse les gens à régulariser maintenant ça ne répond pas à la question d'informel qui elle est une autre une autre question qu'il faut ouvrir M. Abdkine Moudran on ne va pas finir sans dire un mot sur l'agenda de Nubini est-ce qu'on peut continuer à parler d'avenir et notamment de faire rêver les Algériens comme vous l'avez fait ces derniers mois dans le contexte extrêmement tendu de ces dernières semaines plus que jamais plus que jamais c'est-à-dire on a besoin de construire reconstruire le rêve commun ce désir de vivre ensemble les cauchemars il y en a suffisamment et nous les vivons mais à côté il faudrait qu'on continue le 10 juin nous invitons vos auditeurs à venir à l'école supérieure des affaires d'Alger c'est la première fois qu'on organise un événement là-bas pour parler de l'Algérie Abordi Kifan l'Algérie digitale de ce rêve de voir un jour notre pays un peu dans le top sur cette question-là nous allons organiser peut-être un débat sur le sport sur la ville sur les valeurs les semaines et les jours à venir donc cet exercice d'Algérie rêvée on l'appelait comme ça il s'ouvre mais nous comptons continuer à prendre la parole sur ces questions-là cette tripartite nous a un peu inspiré on a publié ce document que vous allez trouver sur nebni.org qui est une réaction où nous rappelons ce qu'on a fait mais nous proposons un peu sur comment mettre le doigt on est en train de discuter peut-être qu'il faut qu'on aille un peu plus loin sur le volet de la mise en oeuvre du comment aller encore un peu plus sur ce volet donc la vie continue nous continuons à travailler à notre rythme et on n'a pas d'autre choix merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'entretien merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé la vidéo ...